Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sabrina 800 Vagami, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau jeu sur la chaîne, il s'agit d'Ether One qui est un jeu d'aventure qui parle de la démence. Donc je vous le dis tout de suite, ça ne va peut-être pas forcément être très rigolo. Salut Tuzon, bah dis donc, t'es rapide et bienvenue, comment vas-tu ? Donc alors c'est un jeu, c'est drôle parce que j'avais l'impression d'y avoir déjà joué à ce jeu, et puis je m'aperçois que je n'ai aucun trophée. Alors est-ce que je l'avais fait sur PS3 ? J'en sais rien non plus, parce que ça ne me dit plus rien, pourtant je connais le titre du jeu. Bon bah écoutez, on lance, alors j'ai peut-être regardé parce que, euh, options, parce qu'il me semble que le jeu est en français quand même. Euh, game, 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 ah bah oui, french, c'est mieux quand même, hein, on est d'accord ? Voilà, ça va être mieux comme ça quand même. Salut mon ami crevette, comment vas-tu ? Donc, euh, audio, 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 c'est bon, hein, j'ai cette voix, volume général, bruitage, euh, ouais, bah écoutez, on va laisser, puis si la musique est vraiment forte, hein, je verrai bien, je verrai bien. Bah écoutez, on va commencer une nouvelle partie, c'est parti, oui, c'est drôle, parce que ce jeu-là, j'en ai entendu parler, et puis je pensais l'avoir fait, c'est incroyable. Mais, euh, non, ça me dit rien, ça me dit rien. Pourtant, ça a l'air d'être vraiment mon style de jeu. Oh, mais dis-donc, il y a du monde, ça va bien crevette, et bah super, moi ça va super aussi. Bonjour Mister Exo, j'espère que tu vas bien. Et bonjour Vendetta. Ah, j'aurais peut-être dû, les sous-titres, j'aurais bien aimé qu'ils soient un petit peu plus gros, moi. J'aurais bien aimé des sous-titres un peu plus gros. Alors, c'est un jeu d'aventure crevette qui traite de la démence. Comme je vous dis, c'est pas un jeu très rigolo. Et bien, je ne l'ai jamais fait ce jeu, ça ne me dit rien du tout. Attendez, on va aller faire un petit tour dans les options. Non, parce que si je mets jeux, j'ai pas de sous-titres. Euh, si, les sous-titres, mais je... Si, attendez, langues, sous-titres. Ouais, mais sous-titres, on ne peut pas les agrandir, les sous-titres. On ne peut pas les agrandir, moi c'est ça que je voulais. Mais on ne peut pas... Non. Non, non, on ne peut pas agrandir les sous-titres, parce que comme vous savez, j'arrête pas de le dire, j'ai pas une bonne vue. Et des plus gros sous-titres, bah ça m'aurait plu. Bon, bah il n'y a pas le plus gros sous-titres, donc. Alors. Bon, bah déjà, on me dit de cliquer sur carré, ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Alors, on se retrouve là. Je mettrai le descriptif, le scénario exactement, parce que là, je vous mets juste que ça traite de la démence, c'est un jeu d'aventure. Mais, euh, j'en sais pas plus que ça. Et c'est déficience visuelle. Ah oui, c'est un jeu qui est pas mal aussi, ça. Ah bah, oui, d'accord, ok. J'ai reçu les composants pour le PC à Vendetta. D'accord, Mister Exo, et tu m'as dit que la vidéo serait sur la chaîne de Vendetta. Donc, je t'achèterais d'aller faire un petit tour. Salut, Bykill, bienvenue à toi. Alors, c'est un jeu d'aventure, Bykill. C'est un jeu d'aventure qui traite de la démence. Donc, c'est pas forcément très rigolo. C'est Eterwan, c'est un vieux jeu, hein, c'est pas un jeu tout récent. Alors, appuie sur L1 pour obtenir la description de l'objet. Attendez, ce que je vais faire... Dans les options... Non, c'est pas en VR, Bykill. Bah non, malheureusement, là, c'est pas un jeu VR. Par contre, j'ai acheté Wolfenstein sur PSVR. Je t'achèterais de le faire également. L'Institut Eter fut créé. Attendez, ce que je vais faire... Ah, on dirait de la réalité virtuelle ? Ah ouais ? Non, non, c'est sur écran plat. Attendez, je vais regarder un petit truc. Je quitte le chat, ne vous inquiétez pas, je vais y retourner. C'est juste pour vous donner un petit descriptif, quand même. Parce que c'est vrai que là, moi, j'arrive dans le jeu, je suis un petit peu paumée, je vous cache pas. Eterwan PlayStation Store. Voilà. Comme ça, je vais vous lire le scénario, ça va être mieux parce que c'est vrai que là, on débarque et on est un petit peu paumé. Alors, Eterwan est une aventure en première personne qui traite avec le sujet de la démence. Il y a deux chemins dans le monde. Vous pouvez choisir. A sa base est un chemin d'exploration de l'histoire sans casse-tête, où vous pouvez suivre l'histoire à votre propre rime. Il y a aussi un chemin plus profond, plus aventureux, dans lequel vous pourrez compléter des puzzles complexes pour restaurer des événements de l'histoire du patient. Afin d'aider à la validation de leur vie. Le choix est laissé à vous. Bon, ben, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose sur le PlayStation Store. Alors, c'est un jeu qui coûte 18,99 euros. Il est sorti, je ne sais pas quand. C'est un joueur. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti, c'est un vieux jeu, le 6 mai 2015. D'accord. Donc, voilà, il n'y a pas trop d'explications sur le PlayStation Store, finalement. Je reprends le jeu, le chat, pour voir vos messages, quand même. D'ailleurs, Sab, tu joues sur écran TV ? Non, sur une télé. Ouais, ouais, Mr. Exo, je joue sur une télé. Alors, Bykill, sinon, un autre bon jeu qui parle aussi de démence, c'est Hellblade. Ah, je l'ai fait, Hellblade. Ouais, 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 je l'ai fait. Ouais, oui, il est aussi sur PS4 et il y a une version VR également. Mais pas sur le PSVR. Mais il y a eu une version de Hellblade en réalité virtuelle également. Ouais, Hellblade, un excellent jeu. J'avais fait quelques lives dessus. Alors, ils me disent qu'il y a deux chemins, vous voyez. Mais écoutez, moi, je vais descendre. Donc, ils ne donnent pas trop de descriptions sur le PlayStation Store. C'est sous le docteur Edmund, mais vous pouvez m'appuyer. Il devrait y avoir un registre sur le bureau de la réception. Ouais, c'est bizarre, parce que je pensais vraiment l'avoir fait, ce jeu. C'est drôle, il y a des fois des jeux où on... J'en ai entendu parler, mais non, je ne l'avais jamais fait. Bon, ramassez le registre. Alors, vous voyez, par contre, des fois, je clique et ça ne marche pas. Ah, il faut que j'ouvre les tiroirs, peut-être. Ah, ben, il est en bois, ce jeu. Je vais me prendre 18 euros. Chattox Horizon Zero Dawn. Non, c'est... C'est au horizon que tu parles, peut-être. Tu laisses tomber, crevette, tu laisses tomber quoi ? Bon, il faut que je la rejoigne. Il faut que je la rejoigne. Oui, Horizon Zero Dawn, voilà, Mr Exo. Ben, je l'ai terminé, ce jeu-là, également. Oui, oui. J'avais fait quelques petits lives dessus, mais je l'avais... Je n'ai pas fait le jour en entier sur la chaîne, parce que je l'avais déjà terminé avant. Restructurer les souvenirs dans le labyrinthe de l'esprit humain. Ah, d'accord. En rendant la paix et l'harmonie à nos clients. Donc, ils disent qu'il y a deux chemins possibles, mais moi, j'en vois qu'un. Bon, je vais aller reprendre l'objet. Parce que, apparemment, il fallait peut-être que je le garde avec moi, ça. Ouais. Ben non, apparemment, là, j'ai... Ah ben, je ne sais pas, je ne l'ai plus. J'ai peut-être récupéré, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon. Ben écoutez, j'avance, et puis, visiblement, il n'y a que par là que je peux aller, où j'y vais. Les OG peuvent être déposés, je pense que c'est marqué ça. J'ai mis au point un truc pour obliger McCarty, c'est ça, à revenir ce week-end. Je n'ai pas digéré ce qu'il a fait avec mon sandwich la semaine dernière. Ah, bon, on s'en fout, c'est qu'un sandwich. Ça, au samedi soir, en général, il est tout seul pour la maintenance. J'ai remplacé le fusible du boîtier d'alimentation par un autre du mauvais voltage. On va vérifier le fauteuil, tout va sauter, ça va lui faire un de ses chemins d'accord. Sympa, sympa, sympa. Sympa, sympa. Bon, ben, je pense qu'il faut que je prenne la carte. Et que je la mette ici. Voilà. Bon, ben, écoutez, j'avance par ici. Je ne sais pas, ils disent qu'il y a deux chemins. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Non, non, c'est vrai que ce jeu, vous voyez, je pensais vraiment l'avoir fait. Mais je n'ai jamais fait... Ah, il y a d'accord, on peut... Non, il y a plusieurs chemins. Je peux... D'accord, j'ai accès à tout, en fait, maintenant. J'ai accès à tout. Ah ben non, 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 je garde ma carte parce que... Ah ouais, on ne peut pas prendre 36 choses. Il y a une autre... Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 Mr. Exo. Mais Horizon, je l'avais acheté à sa sortie parce que j'adore ce genre de jeu, en fait. Et je l'ai terminé, donc... Mais je sais qu'il va être gratuit, effectivement. Oui, je vois Crevette qui a effectivement plusieurs chemins. Donc, il y a une porte... Ce qui dit que dans le jeu, on a plusieurs chemins possibles, mais... Non, je ne m'assieds pas sur le fauteuil. Il faut brancher l'excès pour remettre en route l'installation. Vous pouvez y accéder à partir de ce terminal. Alors, c'est drôle, c'est que j'appuie. Je vous dis, j'appuie sur L1 comme ils me disent. Appuie long sur L1 pour... Appuie long... Bon, la traduction n'est pas très bonne. Regardez, appuie long sur L1 pour obtenir... Bon, ben, j'appuie long sur L1 et il ne se passe rien. On est d'accord, hein ? J'ai appuyé long. Computer, computer... Fusible. Bon, alors... Ben, non, parce que je ne peux prendre qu'un objet, hein. Non, mais franchement, les traductions, bon... Ils me disent d'appuyer longtemps, mais moi, j'appuie longtemps, ça ne fait rien du tout. Bon, là, il y a des fusibles. Ah, je peux m'accroupir avec rond. Bon, ben, écoute... Ah ! Les respirateurs ne peuvent pas... On va le fusible brillé et le remplacer par le bon. Donc, je pose ma carte ici. Ah non, il faut que je prenne... Que je prenne le fusible cassé. Salut, Virtuel Go ! J'espère que tu vas bien ! Au niveau de celle que tu as pris, il y a quelque chose marqué... Oui, mais je vais voir, je vais voir, crevette. J'avance tranquille, à mon rythme. Salut, héros ! Bienvenue ! J'espère que tu vas bien. Ben, écoute-moi, ça va super, hein. Très heureuse de vous retrouver... Ben, pour cette découverte, pour moi, même si c'est un vieux jeu, puisque pour moi, c'est une découverte, hein. Je... Je pensais l'avoir déjà fait, ce jeu, mais... Ben, visiblement, non. Ah, j'ai un trophée ! Donc, c'est que j'ai ouvert quelque chose. Oh là là ! Ça y est, ça fait peur. Voilà, comme ça, allez-y, c'est bon, merci. C'est toujours agréable d'avoir de l'aide. Maintenant, si vous le voulez bien, je pense qu'il est temps de vous asseoir. Bon, ben, écoutez... On va s'asseoir là ! On va obéir. Oui, il a l'air pas mal, ce jeu. Grâce à toi, ça va me faire un autre bon jeu. Ben, super, ben, kill super ! Moi, je suis contente, au contraire, de vous faire découvrir des jeux... ...qui peuvent vous plaire. Ben, écoute, c'est pareil, j'ai jure, je pensais de l'avoir fait, ce jeu. Donc, il y a deux chemins à prendre, donc j'en prends un, et puis on verra bien. Non, puis c'est un vieux jeu, franchement. Par contre, c'est un peu sombre. Alors, il était gratuit sur le PlayStation Plus, hein. Alors, encore une fois, c'est en me baladant dans mes jeux PlayStation Plus que... ...que je l'ai vu. Le fauteuil de The Voice, oui, on peut voir ça comme ça, oui. Si tu veux. Oh, là, il se passe des choses, regardez. Je vais fermer mon volet, parce qu'à chaque fois, j'ai le soleil qui reflète. Et comme c'est sombre... Alors, j'ai dû prendre le chemin... Il y a un petit chemin... Il y a un chemin sans énigmes. Et il y a un autre chemin avec des énigmes. Alors, j'ai dû prendre le chemin avec des énigmes, je pense. Alors, par contre... Alors, c'est une technologie toute nouvelle, hein. Ne vous inquiétez pas, finalement, nous sommes tous amenés à changer, mais c'est ça. Oh là là, elle va me noyer ! Non, mais attends... Je n'ai pas envie de mourir. Bon. Alors, j'ai ma PS4 qui souffle pas mal, hein, je trouve, avec ce jeu. Dying Light 2, quand il sortira ? Bah ouais, Mister Exo, bien sûr. J'ai fait le 1, j'ai fait les DLC, alors, ouais. Prenez le temps de vous améliorer, il permet au restaurateur de conserver l'un certain temps, en tout cas. Appuyez sur triangle pour entrer et sortir de la base. Ah bon ? Donc là, je suis dans la base. Bon. Ouais, Dying Light, comme je disais, j'ai fait le 1, mais c'est pareil, je n'avais pas de chaîne YouTube, donc je ne l'ai pas fait sur ma chaîne. J'avais adoré ce jeu de zombies. Non, franchement, il était génial. Et on attend toujours le 2 avec impatience, parce que, bah, toujours aucune date. C'est comme, il y avait un autre jeu de zombies, là, comment ça s'appelle ? Island, Dad Island, c'est ça ? Je sens que c'était ça aussi, j'attendais le 2, mais il ne sortira jamais. Bon, bah, écoutez, donc là, ce serait ma base. Ah. Bon, une histoire de code. Les pipinettes, hein, comme dans tous les bons jeux, il faut toujours qu'il y ait des petits pipinettes. La douche, je peux prendre une petite douche ? Bon, bah, je prends ma petite douche. Ok. Je ne peux pas faire mon petit pipi, par contre. Dad Island, héros, c'est ça. Eh, salut, le petit joueur, bienvenue, merci pour ton like, c'est très gentil. Ouais, Dad Island, héros, c'est ça. C'est pareil, j'avais fait le, bah, le tout premier, et puis le Raptide, je crois, qui était sorti, également. Je les avais faits sur PS3. J'avais dû refaire un petit live, aussi, sur Dad Island, je crois, il me semble. Bon, bah, je vais appuyer sur Triangle pour sortir de la base. Et de suivre la piste d'un souvenir pour le localiser avec précision, afin de pouvoir en éradiquer toute trace de maladie. Tout ce que vous voyez devant vous est un environnement, élaboré à partir de l'inconcentre. Alors, je vais peut-être pas finir le jeu aujourd'hui, mais je tâcherai de refaire un deuxième live. Bon, faut que j'explore les lieux. En tout cas, graphiquement, bon, pour le gameplay, chose habituelle, croix pour sauter, rond pour s'accroupir. Graphiquement, bah, c'est joli. C'est plutôt joli. Ah bon, je prends une bouteille, ouais. Bon. C'est plutôt joli, ouais. Oui, à plus, Mister Exo, bonne journée à toi, et gros bisous encore à Vendetta, et puis à vos filles. Merci de ton passage. Donc, un phare qui est là-bas. Alors, j'explore un petit peu quand même. Vous voyez une petite grotte, là. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur ? Bon, bah, rien. Rien, rien, rien. Non, je peux pas avancer plus. Ah, il y a peut-être une caisse, là, non ? Je peux pas y aller ? Non, non, je peux pas. Alors, accroupi. Non, non, je ne peux pas l'ouvrir. Là non plus. Non, non, je pense que si je pouvais l'ouvrir, elle s'ouvrirait. Bon. Le but du jeu, héros, bah, écoute, il n'y a pas grand-chose de dit sur le PlayStation Store. Je lisais la description. C'est un jeu d'aventure qui traite de la démence. Voilà, mais il n'y a pas plus d'indications que ça de données sur le PlayStation Store. On a deux chemins à prendre. Un où il n'y a pas d'énigmes, et un deuxième qu'on peut emprunter où il y a des petites énigmes. Donc, c'est un petit puzzle game. Il va y avoir des petites énigmes. Je pense que j'ai emprunté le chemin avec les énigmes. Jeux d'aventure qui traite de la démence. Voilà, donc, je pense qu'on est plongé dans l'inconscient. Et salut, Crash ! Bienvenue ! J'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour ton like. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien sûr. Alors, on va aller... Et moi, j'aime bien les petits jeux comme ça, d'exploration, tout. On ne sait pas trop ce qui se passe, on est dans l'inconscient. Je ne sais pas ce qui se passe, ça c'est clair. Il y a une petite note, là. Au cours de mon inspection des installations de la mine d'Evloïne, j'ai pu constater que beaucoup de travailleurs de la fosse étaient troublés. On s'en sert à mon nom, vu de ses conclusions, mais il reste... Bon. Ben, ça va bien, moi, Crash ! Ça va bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on peut ouvrir les tiroirs, alors. Bon, il n'y a pas grand-chose à prendre dedans. Non. Bon, alors, forcément, hein, comme il n'y a pas... Ah, si, ça y est. Entrée 95D du journal. J'allais dire, je vais me paumer, comme dans tous les jeux, mais juste quand j'allais dire ça, elle se met à parler, donc c'est que je suis sur la bonne voie. Et c'est incroyable, parce qu'en fin de compte, il y a eu plein de jeux sur le PlayStation Plus que j'ai pris quand même, mais que je n'ai jamais fait, et ça, c'est vraiment un jeu qui me plaît, quoi. Quel secret se cache dans le phare ? Je ne sais pas. Notre chère cidrerie fermera ses portes. Bah, oui. Bon, voilà son onglet. Bon, je ne lis pas tout, mais effectivement, ça parle un petit peu. Bon, je pense qu'il va falloir descendre, peut-être, mais je regarde. Ah, il va y avoir un code dans une assiette, peut-être. Moi, je me dis que c'est ça. Un code dans une assiette ? Ouais. Bon, là, il n'y a rien à prendre. Par contre, on n'a pas de lumière. J'appuie sur les touches. Ouais, on n'a pas de lumière. Il n'y a pas de lampe torche. Parce que par moment, c'est quand même sombre. Oh, bah, il n'y a rien. Oh, prouille. Là, je mets la feuille. Les vieilles machines. Bon. Ah. Ah, ben, j'ai pris l'assiette, mais... Bon, bah, écoutez, j'ai pris l'assiette. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais... Ah, c'est joli. Non, non, le jeu est joli. Ouais. Pour un vieux jeu. Bon, bah, écoutez, je descends. Et on verra bien. On verra bien. Moi, j'aime bien regarder comme ça. Non, non, c'est très joli. Bon, bah, c'est pas par là qu'il faut aller. Ce n'est pas par là. Il est de 2015, hein, si j'ai... Tout à l'heure, je l'ai dit, hein, j'ai... En début de live, hein, j'ai lu la description qu'il y avait sur le PlayStation Store. Je crois que je vous ai dit 2015, hein, il me semble. Il me semble que j'ai dû vous dire 2015. Ah, zut. Ah, zut, 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 zut. Bon, il va falloir que je trouve le code. Vous voyez, donc, j'ai pris le chemin avec les petites énigmes, moi. Il va falloir que je trouve le code. Alors, le souci, c'est... Ah, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, je suis retournée. Ah oui, quand on appuie sur triangle, on revient là, en fait. Quand on appuie sur triangle. Alors, attendez-moi l'assiette. Ah, voilà. 1670, le code. Ok. 1670, bon. Ah ouais, d'accord, donc, non, mais c'est pas grave, j'appuie, je reviens là, donc, ok. Donc, c'est bien, j'ai pris le petit truc avec les... Le chemin avec les énigmes, en fait. 1000. 600. Ah, parce que tout à l'heure, il disait qu'il mangeait dans... Ben non, ça marche pas. Ah, je le mets au mauvais endroit, attendez. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Voilà. Ok, donc, j'ai étudié un peu plus profondément dans notre cliente's personal history, et j'ai trouvé des détails de une forte émotionnelle réponse à quelqu'un qui a travaillé dans la mine. Une entrée qui discute la mine à grande length, mais ne discute qui était l'individu qui a travaillé là. Continue to work your way down, further into the mine. It seems the center of this memory is very much at the heart of these industrial ratways. Bon ? Salut Isem, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Bonne journée, tout le monde. Ok, héros, bonne journée à toi et merci beaucoup de ton passage, c'est très gentil. Oui, crevette, je mettais le code sur la mauvaise ligne, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais c'est tout moi, ça, tu sais. C'est tout moi. J'ai vu ça, effectivement. Bon, le principal, c'est que j'ai eu le code, que j'ai réussi à ouvrir la pièce. Alors là, il va y avoir schéma de réglage des valves mine de... Il va y avoir une valve qui va falloir. Je tourne à droite, une autre à gauche, une autre à gauche, une autre à droite, une autre à gauche. Donc la valve d'air à droite. Ouais, bah déjà, je ne sais pas où elle est, moi, cette valve d'air. Tiens, c'est quoi, ça ? Ah, d'accord, c'est là. Ok, c'est le chemin. D'accord, tout est là. Ben non, ils me disent attendu. Ah oui, d'accord, donc là à gauche, là à droite. Donc on la laisse comme ça, en fait. L'autre, en bas, c'est à gauche. Donc celle-là, c'est à gauche. Voilà, donc là, si je la mets à droite, mais non, là, il faut la mettre à gauche. La troisième. À gauche. Ah bah attendez, la troisième, c'est celle-là. Je ne suis pas dans le désordre, moi. Gauche. Non, je ne serai pas dans le désordre. Non, non, je ne suis pas dans le désordre. Et après, c'est droite-gauche, après. Droite-gauche. Droite. Ben là, c'est gauche. Bon, vous voyez, si moi, j'y arrive, hein. Si moi, j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Bon. Mais, oh là là. En tout cas, il se passe des choses. Il se passe des choses. Alors, attendez, parce que là, il y a... Ah, bon, ben, écoutez, je pense que... Je pense que c'est ce que je devais faire. Ben, j'ai peut-être remis l'ascenseur en marche, je ne sais pas. Non, il est sympathique, ce jeu, franchement. Donc ça, ça doit être les petites sauvegardes automatiques, hein. En bas, à droite, je suppose que ça doit sauvegarder automatiquement. On met un peu de musique. Je pense que les images peuvent aider à stocker les souvenirs pour toujours. Certains tuyaux d'air sont comme ce qui veut dire que je dois percer les tuyaux de caoutchouc pour évacuer la fumée. Mais je ne sais pas comment faire. Nous avons condamné le... Bon. Ah, bon, ça, c'est une note importante. Ouais, mais ça aurait été bien qu'elle soit traduite, la note importante. Hein, c'est un peu n'importe quoi. Elle me dit, je laisse les notes importantes à la base. Ouais, cool. Mais elle ne les traduit pas, alors. Oh, un interrupteur, moi, j'appuie. Oh, c'est pour casser quelque chose, ça. Il va falloir je mettre quelque chose ici. Oh, oui, mais là aussi. Bon, on va voir. Nos films en noir, nous, ils sont inconnus, pour moi, on cache... Remets le projo debout. Je ne sais pas, j'avais aucune interaction possible, je crois, avec le projecteur. Non, non, j'ai aucune interaction possible. Non, non. J'avais essayé déjà tout à l'heure. Je n'ai pas d'interaction possible. Attends, je vais aller par là, on va voir. On va voir. Alors, c'est très sombre, je suis désolée. Ben, non. Ben, non, ben, non. Ah, une échelle. Attends, je crois qu'il y avait une échelle. Ben, non. Non, il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle. Alors. Attendez. Là, il y a une interaction possible, mais ce n'est pas... Ce n'est pas... Hein. Ok, vu qu'elle disait... Ouais, 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 ouais. Elle disait de l'utiliser, mais... Ben, écoute, je vais essayer de toucher à tout. On va voir. On va voir. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'interaction possible. Attendez, j'ai peut-être un petit soluce. Ah, ben, oui, mais non. Ah, voilà, c'était ça. Ouais, mais... De grimper dessus. Ça va être grimper dessus. Eh, non, parce que je ne suis pas vraiment grimpée, là. Ça se trouve, grimper dessus. Voilà, mais... Ouais, mais non, parce que là, j'ai grimpé. Ouais. Ouais. Non, là, à genoux, je ne peux pas. Ah non, je vais re-sauter. Ou alors, c'est ici ? Je saute ici. Ouais. Non, s'il n'y a pas un truc, s'il ne faut pas grimper. Ouais, mais là, je suis dessus. Parce qu'on dirait qu'il y a un parcours de l'autre côté. Je ne peux pas prendre les caisses. Non. Et là, je ne peux pas sauter plus haut. Je ne peux pas y aller là-bas. Oh, ça ne sert à rien. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que je fais n'importe quoi. On dirait une presse accroupie. Ouais, non, j'ai essayé. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors là, effectivement, on dirait qu'il y a quand même des interactions possibles. Parce que quand j'appuie sur carré... Vous voyez, on entend le petit bip-bip. Oh, bah, il faut bien que je bloque un petit peu. Mais là, franchement, si c'était marqué en français, hein. Si c'était marqué en français encore. Alors, elle me dit qu'elle a déposé les notes importantes quelque part. J'aimerais bien savoir où ça, quelque part. Tiens, le v'là, le projecteur, là. Oh, il n'y a rien là-dedans. Il fait noir. Alors là, j'ai encore un code, hein, ici. Ouais. Non, je retourne là-bas. Mystère et boule de gomme. Et si j'appuie sur pavé tactile... Ah, bah, ça me remet l'assiette avec 1670. Ouais, d'accord. Les touches directionnelles ne servent à rien. Je ne peux plus prendre l'ascenseur. Nous nous faufilons dans le noir. Nous nous glissons dans l'inconnu. Gourmand de cachette où seuls les enfants oseraient aller. Naviguant de boyaux humides en galerie secrète pour atteindre notre hypothétique et lumineuse destination. Ouais. J'tous-titrage Société Radio-Canada Attendez, je vais regarder les commandes Ah tiens, on peut sauvegarder aussi comme ça D'accord Elle sauvegarde automatique Mais on peut également Je regarde un petit peu les commandes Non, interagir c'est bien C'est bien carré Ah, R2L2 Lampes levées, lampes baissées Ah bon, tiens Bah, déjà je savais même pas que j'avais une lampe Non, j'ai pas de lampe Je l'ai pas encore Oh, il y aurait gardé On dirait qu'il y a un passage là De toute façon c'est cette porte Ah bah zut, flûte La cage sert à mettre un piaf Pour prévenir les coups de grisouille Oui, oui, la cage La cage, mais elle me sert pas à grand chose La cage pour l'instant Non, non, je sais pas ce qu'il faut faire Par ici, hein On peut faire ça Mais je vois pas Ouais Ouais Et puis j'ai peut-être pas bien laissé Écouter ce qu'elle a dit Et tout à l'heure C'est ça qui est dommage C'est que je ne peux plus J'ai plus possibilité d'écouter ce qu'elle a dit Alors là, si je relis ça Non, puis là Quand même parle de note importante Moi ça me fait rire Parce que note importante Elle est même pas Elle est même pas en français La note importante C'est incroyable Bah oui, mais non Ça va pas Bouteille Est-ce que je pose la bouteille ici Et que j'appuie sur le bouton Bon, alors maintenant J'ai sur moi une bouteille cassée Ouais, c'est très... Bah j'avance Eh salut Christophe Gaming Bienvenue Il y a Lilou aussi Bienvenue Lilou Bon, j'ai fait quelque chose J'ai fait quelque chose Non Oui c'était une presse Ouais, mais je vois pas Tu vois, j'ai cassé le... J'ai cassé la bouteille Et maintenant Qu'est-ce que j'en fais De cette bouteille cassée moi Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse Bon, alors j'ai gardé avec moi La bouteille cassée Je sais pas ce que je dois en faire Tu es nouveau sur Youtube Christophe Gaming Bah écoute, bon courage à toi Dans cette aventure sur Youtube Et puis bienvenue sur ma chaîne Alors, c'était une presse Oui Non, je peux pas Je peux pas remettre Non, ça c'est les morceaux cassés Donc En tout cas, j'ai cassé la bouteille Mais je vois pas trop On va en mettre un peu de musique Est-ce qu'il y a une interaction possible Avec le petit oiseau J'aurais pu casser la corde Avec le verre, non ? Non Non, non Eh bien non Alors après je pensais Je me disais Je vais pouvoir avec ça Mettre le bout de verre Mais non Non, non Non plus Mais je pensais vraiment Devoir mettre le bout de verre ici Mais il veut pas Eh bien si J'ai coupé avec le bout de verre Si, si J'ai coupé avec le bout de verre Le tuyau Et j'ai tout pété En fait Donc est-ce que c'est Est-ce que ça a ouvert la porte ici ? Non Enfin j'ai fait quelque chose En tout cas Déjà c'est bien Donc vous voyez C'est pas mal Parce que ça va être des petites énigmes Comme ça Ah bah voilà Il y a Non, il n'y a rien du tout Il n'y a rien du tout Ça n'a pas changé Quoi que ce soit Oui c'est moi Ce moi Naruto J'ai pris ma chaîne Oh c'est Naruto Youtube m'a supprimé ma chaîne Et je refais Oh bah d'accord Bon pourquoi est-on supprimé La chaîne ? Il était question de purger la fumée Oui il parlait de fumée Crevette Il parlait de fumée Effectivement Je reprends mon assiette moi J'aime bien mon assiette Ah oui mais qu'est-ce que j'ai remis ? Ah non je vais garder ça On ne sait jamais si Ouais mais maintenant que j'ai cassé le tuyau C'est vrai que sur la note Ils avaient parlé de Ce qui veut dire que je dois percer les tuyaux de caoutchouc Pour évacuer la fumée Et je ne sais pas comment faire Ouais ouais C'était marqué effectivement sur cette note Mais j'en ai cassé un Mais j'en ai cassé qu'un c'est ça ? J'en ai cassé qu'un Ah ici peut-être Là Voilà Oh génial Oh super Voilà Voilà c'est bon j'avance Bon Bah écoutez je vais couper tous les tuyaux Maintenant qu'on m'a dit de couper les tuyaux Moi je coupe tous les tuyaux maintenant Alors attendez j'ai vu une note ici J'entends les frappeurs m'appeler tout en bas dans la mine La mer tentatrice roule ses flots Ce jour les mineurs ont laissé Pour barrer la route au diable Jamais ils ne le retrouvent Perdus Ils sont dans le vide Le labyrinthe de métal Bon je pense pas que ce soit très intéressant cette note Alors il y a encore un tuyau à casser On casse Maintenant j'ai compris qu'il fallait casser tous les tuyaux Comment vas-tu crevettes Et bah bonjour Vendetta Je t'ai pas dit bonjour De vive voix Bonjour Vendetta Et puis bienvenue Bon bah c'est bien Oui donc j'ai bien pris le chemin Avec des petites énigmes Parce que comme je vous dis Apparemment il y a deux chemins à prendre Ah c'est fini On peut plus casser J'ai assez cassé Ah bah le livre qui manquait Bon bah je garde le livre alors Par contre j'ai pas de lampe torche Parce qu'ils disent qu'ils parlent de lampe torche Mais non non j'ai pas de lampe torche Alors c'est vraiment noir Ouais mais je peux aller nulle part Moi j'y vois rien J'y vois rien Attendez je peux pas prendre une lampe Parce que là c'est un peu compliqué Là c'est un petit peu compliqué Pour avancer là dedans Je vais voir si je peux pas prendre une lampe Quand même Là je peux pas prendre cette lampe Non Ah bah il y a un autre Non là c'est de là que je viens Non Non il y a un autre chemin ici Si tu entres dans sa cage Torture et tout le monde Non bah c'était pour une note Crevettes Ça va bien à toi Vendetta Bah écoute moi ça va super aussi Merci Tu devrais poser les objets sur les étagères Ah ouais tu veux dire attends Sur les étagères ici Ouais c'est vrai ça dis donc Mais crevettes C'est bien ça crevettes Ouais ouais crevettes Je me suis rabonné avec ma nouvelle chaîne D'accord Naruto Bah je vais t'appeler Christophe Gaming Même si tu es Naruto D'accord Bah c'est gentil Merci de ton re-abonnement Oui d'accord crevettes Donc zut Alors parce que ça veut dire J'ai Il y a plein de choses Que j'ai laissé tomber Alors Comme on a Non qu'est-ce que j'ai Ouais c'est pas grave Ouais donc je venais de par là Attendez je vais regarder Mais effectivement Ouais de remettre les objets Quand même Je retourne par là Voir quelque chose Puis c'est embêtant C'est que j'ai pas de lampe torche J'ai pas laissé un objet par là Ah mon assiette Mon assiette Bah oui Donc je vais aller la poser ici Voilà Tu as bien raison crevettes De me le dire Comme ça Mes trois objets sont posés Ouais l'assiette crevette Ça y est j'avais envie Elle avait pu me servir à grand chose L'assiette Puisque C'était juste pour avoir le code Elle avait pu me servir Mais c'est bon je l'ai reprise Par contre je vous dis Je suis un petit peu embêtée C'est là Parce que si je vais tout droit Bah je n'y vois rien Je n'y vois rien du tout Ou alors Ah peut-être que je coupe ici aussi Non Ouais donc Ouais je fais triangle Je récupère mon morceau Non non ici Ça ne sert plus à rien Ouais Ouais donc ça ne sert plus à rien ici Et salut Val-Royal Bienvenue J'espère que tu vas bien Ouais donc Moi je disais Qu'il y aurait ce passage Le passage par là Mais le souci Bah c'est que c'est tellement sombre Je n'y vois absolument rien Je n'y vois absolument rien Là vous voyez C'est Ouais Est-ce qu'il y aurait un passage par là ? Ah J'ai pas de lampe torche Oh je pense qu'il y a quelque chose à faire Il y a forcément Et salut Papy Gaming Bienvenue J'espère que tu vas bien Merci beaucoup pour le pouce bleu Et salut Arthus Bienvenue également Oh bah il y a du monde Ça fait super plaisir Bon bah je ne sais plus quoi faire Je ne sais plus quoi faire J'avais bien avancé J'étais contente Mais là Ah non je ne sais plus quoi faire A côté on a dit que c'était juste pour la note Il n'y a pas d'objet à prendre Il y avait juste cette note Qui est là La tour du diable partie 2 Ouais c'est très rassurant Ouais Il faut trouver une lampe vide Il y a un jerry Ah oui c'est vrai que j'avais vu un jerrycan C'est vrai que j'avais vu un jerrycan Une lampe vide De toute façon il faut que je refasse marche arrière C'est vrai que j'avais vu un jerrycan Il y a une lampe vide Qu'est ce qu'il me disait cette note Il n'y a pas vraiment de lampe vide Il y a plein de petites lampes comme ça Cette cage à oiseaux C'est vrai qu'il y avait un jerrycan Mais je n'ai aucune interaction possible A faire avec le jerrycan Il n'y a pas d'interaction possible Bah tiens il y a une porte aussi ici Il y a une porte là Je vais reprendre mon morceau de verre Projecteur restauré 020 Ah bon Il faut trouver une lampe vide Ah oui c'est ce que j'ai déjà lu Il y a une autre porte ici J'avais pas vu mais il y a une autre porte ici Le compresseur est toujours cassé Nous avons toujours pas le manuel Ouais bon bah ça c'est de l'histoire de couper les tuyaux Mais ça ça a été fait Donc là je pense que ça ne sert plus à rien Ça ne sert plus à rien Non je vois pas Je vois pas J'étais réveillée par le voisin Qui fait ses travaux Ah méchant voisin Ouais donc ce que je vois C'est qu'il y a une porte également ici Mais qui ne s'ouvre pas Vous avez vu Il s'est à moitié reconstruit Le bidule Il s'est à moitié reconstruit Mais non j'ai pas d'interaction possible à faire dessus Mais le machin là il s'est quand même reconstruit Avec les interactions que j'ai faites Maintenant je ne sais plus quoi faire Je ne sais plus quoi faire Ah attendez peut-être Attendez j'ai une petite idée Une petite idée Pas grande mais petite Mais peut-être Tac Voilà 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 Mais je ne sais pas ce que ça Ah bah j'ai remis le bidule en roue D'accord correctement Merci crevettes Merci Du coup je ne peux pas se trimmer Ah ouais Elle va s'y faire du marteau La perceuse Le marteau Ouais C'est embêtant Bon et ben écoutez les amis Je crois que j'ai réussi Bon Ben c'est quand même très intéressant ce jeu avec les énigmes Effectivement Le voilà c'est ça Les données elles montrent que c'est cela Ce soir tu fais un live papy gaming 20h20 à 23h D'accord Bon On va trouver les causes de la démence de ce sujet Donc apparemment Ah il est vraiment intéressant ce jeu Prouver un moyen de la détruire Oh bah ça va être facile pour faire détruire Je sais où aller Ah bah tu y en es ici Ah zut Bah c'est pas gentil ça Continuez Bon C'est bien ce que j'ai fait ou c'est pas bien Ok Ok Mouais Oh là 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 mais qu'est-ce qu'il se passe là Et puis il faut que je cours Faut que je cours apparemment Ah porte de gauche porte de droite Je vais à la porte de droite Mais je sais pas si c'est bien J'en sais rien Ah mais attendez ça avance bizarrement Oh là 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 Ah Oh non J'ai pas envie de me suicider moi Bon Je t'ai passé un lien sur Twitter Pour un nouveau jeu annoncé Ok Papy Gaming Je regarderai ça merci Bon bah il est vraiment pas mal ce jeu Que je ne connaissais pas du tout Je le connaissais de non Mais je ne l'avais jamais fait C'est incroyable Non non je l'ai jamais fait Ok Restore Oh Can you hear me? Oh there you are I'm sorry What you've just experienced Was a relapse Of our patients Oh Hopefully you didn't cause too much damage While you're inside Now The objective was stated Is to locate genes Artifacts A cette instant possible Nous ne savons pas de quoi il s'agit Nous devons rassembler Un maximum d'affirmation C'est ça Donc alors apparemment Il y aurait 20 Projecteurs restaurés 1 sur 20 Donc effectivement Il y aurait La durée de vie Alors si je dois restaurer Les 20 projecteurs Au rythme que je vais Ça va mettre du temps Je crois Parce que vous voyez Il faut restaurer 20 projecteurs J'en ai restauré Que un seul Et ça fait quoi Une heure que je suis en live Peut-être Alors c'est clair Qu'à ce rythme là J'ai pas d'objet sur moi Non Et tu te perds au chemin Comme d'habitude Ah bah ça c'est mon habitude Faut pas changer les bonnes habitudes Hein Faut jamais changer les bonnes habitudes Ah oui donc j'en ai un C'est ça là Voilà donc C'est tout ça Qu'il faut que je trouve Ah bah je suis pas prête D'avoir fini Bah non Je vous laisse là Là la bobine Ah ouais non Parce que je peux peut-être La mettre Attendez Je regarde un truc Je peux la prendre Et la mettre là C'est ça Ah bah non Je croyais Bon Dans ce cas Retourne Retourne ici Bon 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 Eh bien On va continuer encore Un petit peu Mais je suis pas prête De terminer le jeu C'est clair A ce rythme là Allez voilà les notes Importantes Je ne trouve nulle part Le manuel du compresseur Ce qui veut dire Qu'on ne peut pas Ouvrir la porte Il doit pourtant être Quelque part Et tu es le dernier Attendez de servir Pourrais-tu retrouver Et le poser sur mon bureau Bah ouais C'est ce fameux livre Qu'il fallait que je pose Sur le bureau Mais vu que la note Était traduite Hein Bon bah je pense Que je vais appuyer Sur triangle Et puis on va continuer Moi je suis où là Dans une chambre Donc il faut restaurer Des souvenirs Apparemment Aucune interaction Possible Bah non J'y suis allée Déjà tout à l'heure Ici Non Je sais plus Non je crois pas Non non Peut-être pas Non Non On peut pas ouvrir Les volets Pour voir le beau paysage Non 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 C'est un nouveau souvenir Un ruban Bah je le prends Un fragment de mémoire Appuyez sur triangle Pour voir si le ruban Est dans la base Bah comment je fais moi Ah d'accord Ok On le voit dans la base Ici Le ruban D'accord Vous voyez Alors des rubans A trouver Bon d'accord Ok 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 Life is strange 3 Sera en français Les voix Également C'est ça Parce que Il est toujours en français C'est sous-titré Souvent français Mais est-ce que Tu parles des voix Papy Gaming Si c'est le cas Bah ce serait génial Ouais Ah oui Je sais pas Est-ce que Ouais On va reposer Ouais génial Effectivement Ça c'est une superbe info Ah ouais En français Ce serait génial Bon alors Je récupère les objets Je sais pas si Mais au cas où ils serviraient Je les récupère quand même On sait jamais Si on en a besoin Bon Ah il y a une petite note ici Les herbes et les épices Ici D'accord Et ils vont même refaire Le tout premier En HD Ah ça c'est cool Ah le premier Bah moi le premier Je crois que c'est celui Que j'avais préféré J'avais beaucoup aimé Life is Strange Premier du nom Oh le dernier aussi Était sympa Avec les deux frères là Mais le premier Moi je sais pas J'avais vraiment adoré Est-ce que je descends là Je vais au port Ouais je vais aller par là Regardez il est vraiment Non c'est vraiment joli Le jeu est Vraiment joli Effectivement C'est sûr que ce jeu là En VR Il aurait été Il aurait été très bien Et encore une fois Je suis contente Parce que c'est un jeu Que je connaissais de nom Mais que je crois Il va pleuvoir aujourd'hui Ah bon Que je connaissais de nom Mais que je n'avais jamais fait Mon médecin me l'avait recommandé Et salut Ryan Bienvenue J'espère que tu vas bien Oui le scénario est terrible Car ils ont pris les bases De la série American Horror Story Ah ok Bykill Je ne savais pas Mais c'est vrai que le premier Life is Strange Je crois que c'est celui Que j'ai préféré Et il sort quand au fait Life is Strange 3 au fait Parce que je ne sais même pas Ah encore un ruban Bon Alors est-ce qu'il faut Que je trouve tous les rubans Parce que attendez Ça fait encore 6 rubans 6 Bah ouais alors non Attendez Là ça fait 8 Ça en fait 14 encore à trouver Non Peut-être pas tous les trouver Quand même Eh Tu ne vas pas me faire chercher Tous les rubans Alan Wake Ouais Alan Wake C'est Boubou Qui l'avait fait Sur sa chaîne J'adore ce jeu Malheureusement Et il n'est pas sur Sur Playstation Et comme je ne joue Que sur PS4 C'est dommage Parce qu'Alan Wake C'est vraiment un super jeu Également C'est vraiment mon style Également Le mind C'est comme un blanc canvas Or a picture Can be left incomplete For a generation Only to be finished Years later in life Bon Bon On va explorer De toute façon C'est un jeu d'aventure Exploration Puzzle game Aleblade 2 Aussi Exclude Oh Xbox Bah ouais Mais je ne suis pas Sur Xbox Moi Le 10 septembre Tu veux dire Bykill Pour Life is Strange C'est ça ? Moi Je ne suis pas Sur Xbox Ah Ça Ça va peut-être Servir Je ne sais pas A mettre Quelque part Non Ce volant Ce volant Que j'ai récupéré Parce que c'est quoi C'est Ouais Bon ben Je vais bien voir De toute façon Ça va servir À mettre À mettre À mettre À mettre quelque part Forcément Ah bah Resident Evil Village Moi je l'ai Je l'ai précommandé Également Alors je n'ai pas pris Le collector Alors mais Mais effectivement Je l'ai précommandé Forcément Alors attendez Parce que là Je crois qu'il y a Voilà Je m'en doutais Qu'il y allait avoir Une histoire de Donc moi maintenant J'ai compris Je mets mes objets ici Et je les récupère Après Alors Enfin J'ai réparé le câble Comme vous me l'aviez demandé Ce n'est qu'une réparation Provisoire Mais ça devrait suffire Bon Attendez Il n'a pas parlé Du plancher Nous reparlerons Bientôt du plancher Ah ok Alors Dans les tiroirs Non il n'y a rien Il n'y a rien Ah bah tiens Ça ça va être à prendre Ouais mais à chaque fois Il me fait reposer Tous mes Tous mes trucs Ouais Bon Bon Enfin il va y avoir Quelque chose à réparer J'ai récupéré Plusieurs choses Ah là Il y a un petit levier Ouais Ah ouais Papy Gaming Resident Evil Village Ça On va flipper Et j'ai hâte J'ai hâte aussi Ouais Ou alors le câble Le câble Où est-ce qu'il y aurait Un câble à mettre Où est-ce qu'il y aurait Un câble à mettre Voilà encore une clé À prendre Ouais le problème C'est qu'on peut pas Transporter 36 objets Avec nous C'est ça qui est Embêtant Ah Bon Déjà c'est bien Ta manivelle Que tu mets sur la sorte De pierre Bah voilà bleu Ouais exactement J'avais pas vu Tu vois Ouais Je l'ai fait Je l'ai fait sans le vouloir Bon alors là Il y a du feu par contre Donc Donc Qu'est-ce que je vais faire Avec le feu Qu'est-ce que je pourrais Mettre dans le feu Qu'est-ce que j'ai comme objet Moi Ouais Enfin J'ai pas vraiment D'objet à mettre dans le feu Non plus T'as jamais joué à Resident Evil Ryan Ah tiens Ah j'adore les Resident Evil Et j'ai hâte effectivement De faire village Qui j'espère Par la suite J'espère qu'il y aura une mise à jour Pour qu'il soit Qu'il soit sur PSVR quoi En réalité virtuelle Ce serait vraiment Super Bon J'ai mis le Le feu Ok Ouais Je pense qu'il faut que je ressorte De toute façon Je pense qu'il faut que je ressorte Parce que Là l'histoire du câble Ah bah non Je peux le descendre encore Non 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 Ah bah ça va me le remonter Forcément maintenant Donc deux Deux seulement Et trois Et qu'est-ce que je peux mettre Moi Ah oui oui D'accord Ok Alors on va attacher ça C'est ça Qu'est-ce que je vais faire Moi Non non Ah d'accord Ok Bon Bon C'est spécial Quand même C'est spécial Bon alors Donc est-ce qu'il faut que je Non je pense que là Là-haut Je vais pas Non bah c'est cassé Maintenant Bon Bah écoutez J'ai fait ce qu'il fallait faire Apparemment Ça va être la fête au village Mais oui Papy Gaming Dead Rising De chez Capcom Dead Rising Oui Ah si si Je crois savoir De quel jeu tu parles J'ai dû En faire un Mais j'ai abandonné C'est pas dans ce jeu là Où il y a du temps Qui nous est donné Pour accomplir Certaines tâches Mais je crois que c'est Si c'est ce jeu là J'ai laissé tomber Parce que ça m'énerve Ça m'énerver Bon alors Ah on dirait Qu'il y a quelque chose Attendez Qui est Mais j'y suis pas allée ici Ne pas mettre de musique Ouais je sais Papy Gaming Je sais bien Je sais que YouTube A pas apprécié Mais bon Écoute j'avais envie Mettre un petit peu Oui il y a du temps Ouais Ryan Je pense que ça doit être Ce jeu là J'ai dû en faire un Je sais plus lequel Et puis on avait une montre Et il fallait Accomplir certaines tâches Dans un certain délai C'est ça qui m'énervait Un petit peu je crois Ça n'a pas ouvert Quelque chose dans le sol Bah ouais Ça doit être ça alors Je dois demander Au forgeron De fabriquer un connecteur Pour le câble cassé J'espérais que le test Serait terminé dès maintenant Mais j'ai bien peur Que même quand le courant Sera remis Les lampes ne fonctionnent Pas normalement Donc il faut Il faut fabriquer Un connecteur Ah oui Le câble cassé Le câble cassé Ah bah si J'ai réussi Bon maintenant Je sais pas ce qu'il faut Que je fasse Mais en tout cas J'ai dû faire Ce qu'il fallait faire Hein comme quoi J'avance doucement Mais sûrement Alors Ah bah si Vous voyez Là le projecteur Mais j'ai dû réussir Oh ils t'ont bloqué Ta vidéo bordée en longs 3 D'accord Oui le crevette J'avais ramassé Le connecteur J'avais Oui c'est ça Ryan Le premier dans le centre commercial C'est ça que j'ai dû faire Et puis c'est cette histoire De temps moi Que j'aimais pas J'aimais pas Et j'aime pas Qu'on me demande De réaliser une tâche Dans un laps de temps J'aime pas ça Ah non Je rappelle Je veux... Je scientists J'ai dû faire J'ai dû faire J'ai dû faire Bon, ben je pense que j'ai réussi. Fermez la porte avant d'aller se coucher. D'accord. Un ruban en bas, dit crevette, t'as vu un ruban en bas ? Ah bon ? Alors attends, j'ai pas vu de ruban en bas. Ah, merci crevette ! Merci, merci, je ne l'avais pas vu. C'est drôle parce que normalement quand il y a le projecteur, je dois arrêter. Mais là, c'est pas fini apparemment. Donc ici, ben je sors. Bon, alors, là il y a pas d'interaction possible. Non, ben j'arrive dans, je continue, donc, mon ascension. Merci de faire la fermeture à ma place ce soir, n'oubliez pas. Le code est 15-13. Ah ! 15-13 pour le code. Alors le code de je sais pas de quoi, j'en sais rien, mais en tout cas c'est 15-13. Alors, je peux pas jouer aux fléchettes, non ? Oui, 15-13 Vapygaming, oui, je retiens, je retiens. Et vous retenez aussi, en plus, c'est ce que je vois. Allez, un petit peu de guitare. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je joue bien de la guitare ? Bon, voilà. Bah ouais, il m'attend, 15-13. Ah, petit ruban va me dire crevette, il va me dire, t'as loupé le ruban. Donc, j'aimerais terminer, si je peux terminer ce petit passage, et puis, je m'arrêterai après. Par contre, un code 15-13, moi je veux bien. Bah, je vais aller à l'étage, au fait, ouais, il y avait un étage. Attendez, parce que... Oh là là, c'est le bazar, ici. Ah, là, c'est fermé. Il n'y a rien sur le comptoir, je sais pas, je sais pas. Petite toilette ? Oui, petite toilette. Ah non, la porte ici, on a dit, elle était fermée à clé. Elle est fermée à clé. Là, il n'y a pas d'interaction possible. Ah bah, tu voyez, c'est là qu'il va être le... Ouais, donc, c'est bien le machin. J'arrive plus à trouver mes mots. Enfin, il se trouve là, en tout cas. Donc, sur le comptoir, me dit crevette. Je ne vois rien sur le comptoir, non. Non, non, non. Non, 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 non. Donc là, je sors de la maison, en fait. Tiens, c'est... C'est quoi, là ? Bon, attendez, on va... Je vais regarder un petit peu. Alors, une boîte à musique. Avec laquelle je n'ai aucune interaction possible. La conférence Resident Evil Village, le 15 avril. À la fin, il y aura une démo annoncée tout support. Ah, cool ! Ah ouais, moi, Resident Evil 8, je l'attends, mais impatiemment. Ah non, il se fermait encore. Bon, là, c'est encore un autre projecteur, de toute façon. On voit bien. Il y a un autre projecteur à... à remettre en place. Aucune interaction possible. La porte ici, je ne peux pas l'ouvrir. Là, il y a un schéma. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais nous contemplons avec tant de regrets la porte fermée que nous ne voyions pas que l'autre s'est ouverte. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, regardez, il a... C'est là que ça s'est ouvert ? Oui, non bah si, c'est là. Merci, mais je ne peux pas y aller. Bon, ça, c'est le truc de tout à l'heure, là-bas. Ouais, ça, je l'avais fait. Bon. Je vais aller voir par là-bas. Tiens, il y a un ruban. Petit ruban. Ouais, moi aussi, Papy Gaming. La démo, je la ferai sur ma chaîne. Mais elle sort quand, la démo, alors, de Resident Evil 8 sur PS4 ? Le 15 avril ? Ah bah oui, tu viens de le dire. Il y aura le 15 avril, il y aura la démo annoncée de ce support. Oui, tu viens de le dire. Bon. Oh, et non, je la ferai aussi. Je sais qu'elle est très courte. Nous, les joueurs PS5, malheureusement, on n'a pas pu l'essayer. Bon, c'est fermé, je ne peux pas aller plus loin. Les joueurs PS4, je ne sais pas ce que je dis. Oui, non, les joueurs PS4, on n'a pas pu l'essayer. Seuls les joueurs PS5 ont pu l'essayer. 1, 2, 3. Ah, il manque un petit bateau ici. Il manque un petit bateau pour faire la course. Il n'a pas un autre dans le coin, non ? Non ? Non ? Le 15, ouais, le 15, ouais. Et nous sommes le 8. Écoute, merci pour ces infos, parce que tu vois, je ne savais même pas quand sortait la démo de R8. Bon, il va falloir que je continue ces petites énigmes. C'est un homme, là, ici, là. Alors ? Oh ! Quantité ? Bah, je ne sais pas. 3. Bon, je ne vais pas mettre n'importe quoi. Donc, il y a un petit truc à faire, ici. Ça, je ne peux pas prendre. Les petits cubes, je peux les prendre. Mais à tous les coups, ça va me remettre... Ouais. Ah bah, ça se trouve, il faut que je les mette là-dessus, non ? Non. Non. 15-13 ? 15-13, tu penses que c'est le code à mettre ici ? Oh, non, je ne pense pas, moi. Eh, salut, Nightwish ! Bienvenue ! J'espère que tu vas bien. Ben, écoute, on va essayer, hein. On va essayer. Non, non, c'est... C'est une quantité, c'est à 3 chiffres. C'est à 3 chiffres. Non, parce qu'elle parlait du code, c'était le code d'autre chose. Ah non ! Ah non ! Non, je la garde, la carte. Je ne sais pas où je dois la mettre, mais je la garde. Quel secret se cache dans le phare ? Oui, ben, on sait, il y a des secrets. Dans ce cas, contactez-moi. Les inventions de Belle, ouais, ok. Oh, il y a trop d'écriture. Non, ça, les celles de table, je ne les prends pas. Bon, la salle de bain. Ne pas ranger le sucre dans le réfrigérateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais le ranger dans le réfrigérateur. Forcément. Ok. Il est où, le sucre ? Eh, salut, Deschamps ! Bienvenue ! Ah non, est-ce qu'à chaque fois, c'est ça le problème, c'est que les objets, on ne peut pas les garder. Dès que je pose un objet, tac ! Là, vous voyez, ça fait pareil. On ne prend pas plusieurs objets en même temps, c'est... Dans ce jeu-là, non. Alors, ça commence à en faire des objets de poser. Bon, alors... Ah, mais là, je ne peux plus avancer. Bon, encore un objet que j'ai pris. Le sucre, c'est la boîte sur l'étagère. Ah, tu as une boîte sur l'étagère. Ah oui, c'est ça, tu veux dire que j'ai mis là ? Tu penses que c'est ça ? Non, ce n'est pas le sucre, ça. Non, tomate, ce n'est pas du sucre. Bon, c'est de la vaisselle. Ouais, ça, c'est la même chose. Ce n'est pas... Bon, je l'ai pris, mais ça ne sert à rien. À l'étagère, ici ? Non, attends, qu'est-ce que c'est, là ? Non, il n'y a rien, ici. On ne peut pas prendre. Non. Non, non. Bon, je vais grimpouiller à l'étage. Bon, voilà notre machin à remettre en route. Moi, je fais encore une casquette. Non, je ne pense pas que... J'ai besoin de récupérer 36 casquettes. Une flûte. Bon. Une flûte. Il y a plein d'objets à récupérer, ici. Alors, on finit par ne plus savoir. Ah bah tiens, voilà. Voilà, ils disent qu'il faut un chapeau, deux bidules, je ne sais pas ce que c'est, et puis une stick, deux belles, un hat, d'accord. Ouais, mais je mets ça où, moi ? Je mets ça où, les objets ? Ah, ici, attendez, là. Alors, attendez. Un chapeau. Deux bidules comme ça. Deux bidules comme ça, et c'est quoi que j'ai, moi ? Une flûte. Ce n'est pas une flûte qu'il faut, hein. Non. Alors, un chapeau, deux cloches. Ah, c'est une cloche que tu appelles ça, et un bâton. Je passe et te salue et laisse mon petit like car je vais monter ma vidéo. Il n'y a pas de souci, Deschamps, merci de ton passage et puis, bon montage de vidéo. Alors, oui, des cloches, tu appelles ça une cloche. Le bâton, j'ai vu ça où, le bâton ? Alors, j'en ai vu un tout à l'heure, un bâton. Où est-ce que je l'ai vu ? Oh, non. Oh, non, rien. Alors. Oh, mais il n'y a rien là. Oh, les petits lits de bébé. Euh, un chapeau, deux cloches, un bâton. Mmh. Où est-ce que je l'ai vu ? Where is the bâton, alors ? Où est-ce que je l'ai vu ? Et puis, les cloches aussi. Parce que je pense que ça, c'est l'énigme de cette maison-là, je pense. Donc, je pense que si je ressors... Les trucs ronds, jaunes, les cloches, tu penses ? Ouais, j'ai vu des trucs ronds, mais... Ça n'avait pas l'air d'être ça, si. Ce ne sont pas des cloches, ça. Non, est-ce que les cloches... Ouais. Les cloches étaient plutôt... C'est pas ça ? Non ? C'est quoi, ça ? Non, non, on ne peut pas les mettre. Tu vois, je l'ai dans le... La cloche, c'est ça qui qualifie de cloche. Et ça, c'est un chapeau. Ça, c'est une cloche, ça c'est un... Ah, le bâton, il est là, le bâton. Ben non. Ouais, le bâton, il est déjà là. Donc, en fait, moi, il me manque... Il me manque une cloche. Il me manque une cloche. C'est ça qu'il me manque. Non, non, je pense qu'il me manque une cloche. Une cloche. Bon, je m'en fous de la chaussure. J'ai pris une chaussure. Bon, ben écoute, moi, je vais sortir de là. Ah non, je ne peux pas y aller là. Ah, un ruban. Non, là, je ne peux pas y aller non plus. Dark Jason qui s'en va. Bon après-midi à toi, Jason, et merci beaucoup de ton passage. Crevette qui dit qu'il manque un grelot sur le bâton. De toute façon, je suis allée dans une autre pièce. De toute façon, l'objectif, je pense que ça va être de refaire tous ces projecteurs, de les remettre... Je n'oublierai pas non plus son code, ta date de naissance, 0-9-11. Alors, attendez, j'ai trouvé cette vieille lettre ce matin alors que je triais tes affaires. J'avais complètement oublié que nous avions fait cela. Je ne sais pas si j'ai écrit... Je peux à peine écrire les aimants maintenant. Je ne suis plus utile à personne puisque tu n'es plus là. Peu importe qui arrive, je ne soublierai jamais ton beau visage. et même si on construit l'extension de l'école à l'endroit où nous avons enterré la capsule, je ne l'oublierai pas non plus son code. Alors, il y a un nouveau code, 0-9-11. 0-9-11. Pour une extension de l'école, 0-9-11. Voilà, Crevette l'a noté. Il y avait 13, je ne sais plus quoi, et puis 0-9-11. Bon. Non, ça c'est la porte. Ah, une loupe. Je vais aller la mettre parce qu'une loupe, on ne sait jamais. Ça se trouve que je n'en aurais pas besoin. Je la mets là quand même. Bon, je vais grimpouiller. Là, la petite salle de bain, les wah-wah, le beau lavabo tout propre. Et ça, c'est quoi ? Flacon de comprimé. Oh, non. Oh, non. Oh, non. il faut trouver une capsule ouais il parlait de capsule également il parlait de capsule en effet j'ai vu ça de toute façon je pense que moi tout attendez je regarde un truc c'est là qu'il y a tous les projecteurs j'ai l'impression bon bah ouais ça va pas vraiment m'aider ça c'est juste pour ce message là tu parles là on a dit si tu veux rencontrer ce soir ah alors attendez ils nous disent l'endroit de la capsule si tu veux rencontrons nous ce soir près du vieux chêne en bas de l'église au bord de la falaise ce serait un endroit parfait pour enterrer la capsule apporte tout ce que tu veux y mettre ainsi qu'une boîte le vieux chêne en bas de l'église près de la falaise bon 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 il faut trouver ça j'ai déjà lu elle est où l'église ah il y a un ruban là-bas attendez je vais récupérer le ruban là-bas non? sur la peinture il y a une marque rouge je peux pas aller plus loin ah non non par là on va retourner là où il y a les... on peut pas y aller la porte qui est là-bas il me semble qu'elle est fermée la grille ouais la grille est fermée ici sur la peinture il y a une marque rouge ouais non là c'est fermé bah j'essaye de trouver l'église parce qu'ils me disent qu'ils ont enterré la capsule sous le chêne près de l'église à côté de la falaise de toute façon je vais pas finir le jeu aujourd'hui mais je tâcherai de le reprendre quand même parce que c'est un jeu c'est vrai que quand on fait avec les énigmes c'est beaucoup plus long ah il y a un ruban là-bas tiens ouais il y avait un ruban là-bas aussi attendez je vais essayer d'aller trouver le... de prendre le ruban là je peux pas y aller là non ah ouais non mais la porte est fermée là je peux pas encore récupérer ce ruban ouais ça va être plein de petites énigmes comme ça vraiment alors attendez si je gripouille en haut là j'y suis déjà allée par ici là j'ai dû résoudre l'énigme je pense donc il faut résoudre les énigmes dans tous ces endroits ouais mais je trouve pas moi le... non je trouve pas l'église je sais pas vous voyez quelque chose qui ressemble à une église ouais je vois pas ouais à part là-bas mais là-bas c'est ce que ce serait là-bas je sais pas vraiment oui ça va bien Kevin j'espère que toi également tu vas bien j'essaye de résoudre tant bien que mal des énigmes mais c'est pas toujours simple alors j'étais arrivée là tout à l'heure c'est vrai et puis je suis repartie là aussi j'ai pas résolu l'énigme parce que je pense que c'est dans toutes ces pièces il faut remettre le projecteur en marche là c'est fermé ouais mais là il n'y avait pas d'autre ouais quand une porte se ferme donc oui d'accord une autre s'ouvre bah c'est pas simple hein c'est pas simple tu es en vacances bah super Kevin ça permet de se reposer un petit peu non là c'est fermé c'est fermé c'est fermé est-ce 18-45 là on va revenir là avec le code que je ne trouve pas qui était 13 bah je ne sais plus quoi forcément puisque je l'ai perdu le code je ne l'ai plus bon là c'est la cave voilà j'avais remis le projecteur ouais non là j'avais fait ici oui c'est ça c'est ça ouais merci de laisser la clé dans le coffre je puisse l'ouvrir le code est 15-13 ouais mais je ne vois pas ouais 15-13 crevettes ouais ferme la porte en bas ah ouais peut-être peut-être celle-ci non bah là il n'y a pas de porte ah si celle-ci ah si peut-être ouais attends ouais mais non parce que moi si je ferme la porte bah ouais mais non bah non non parce que si je ferme la porte moi je ne peux plus partir déjà pour commencer ah j'ai fermé le bazar j'ai éteint le bazar bon mais oui la clé est ici mais non non je ne peux pas la prendre la clé ah ah il y avait une petite clé j'ai trouvé une petite clé par contre que je n'avais pas trouvé tout à l'heure bon je rallume le bazar parce que je ne sais pas il me peut-être le je ne sais pas si il faut le laisser allumer j'ai trouvé une petite clé j'ai trouvé une petite clé que je n'avais pas tout à l'heure clé de la cidrerie la cidrerie c'est là non ah non non bon bon bah écoutez c'est là alors ah bah ouais c'est là ok il faut que je ferme ici alors d'accord alors que je ferme là ouais bah non non c'est pas ça la cidrerie là où le message dit une porte fermée une autre s'ouvre ah ouais 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 tu penses qu'il faut que j'aille là toi ouais ouais d'accord bah attends je vais essayer de retourner là où tu dis monsieur crevette c'est là attends mais non non crevette non c'est pas la cidrerie ici donc ça ne marche pas non 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 ça aurait pu hein ça aurait pu mais non ferme en bas mais non parce que en bas je peux pas fermer cette porte là tu dis attends y'a pas de porte déjà ah bah si elle est là non si non toi on peut pas fermer on peut pas fermer là c'est pareil y'a pas on ferme pas ah là là par contre ah zup ah ça aurait pu j'avais pas fait j'y suis pas allée là là vous voyez j'y suis pas allée là ouais ça aurait pu être là bon là bon là c'est les toilettes parce que là effectivement j'y suis pas allée non plus alors je me retrouve avec une clé mais je ne sais pas quoi en faire c'est formidable ah ici j'ai pas dû y aller non ouais j'ai pas dû y aller mais de toute façon y'a quelque chose là bas y'a pas un petit passage non 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 y'a ça qui gêne en fait il faudrait que je relève ça il faudrait que je relève ça mais bah alors ah ok on va peut-être réussir à refaire une petite énigme d'ici que je termine le live quand même ah non je rebaisse là non faut que j'ose une deux alors deux ça doit être bon que je remette un projecteur avant d'arrêter le live quand même pourrais-tu regarder un oeil sur le comptoir jusqu'à mon tour on va relire après on laisse le petit bonhomme ici on récupère la clé il y a pas de d'interaction possible ici non c'est pas possible non pas tout ça que pour ça quand même je laisse tomber le temps que tu ouais je sais bah oui je suis déjà ailleurs je sais bien crevette ouais oh bah écoute j'avance un petit peu regarde mais c'est bizarre par contre ça c'est bizarre c'est qu'il n'y ait pas d'interaction je sais bien il y a un décalage avec les messages bon c'était juste pour trouver ce petit bonhomme moi je pense qu'il n'y a rien il n'y a rien d'autre à faire ici ouais bon bah non je vais pas refaire petite énigme avant de terminer euh the smell Berk quelle odeur vraiment on est dans une il y a une douche apparemment ou des toilettes je sais pas je vois mal tiens il y a quelque chose ah ouais mais c'est encore une clé j'en ai déjà pris une tout à l'heure ouais je vais pas refaire de petite énigme recoucou jason t'avais quitté d'accord il n'y a pas de soucis qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il s'est passé c'est-ce qu'il s'est passé ? c'est-ce qu'il s'est passé ? mais je sais même pas mais je sais même pas mais je sais même pas où les utiliser les codes c'est incroyable ah il va bientôt falloir j'arrête c'est-ce qu'il s'est passé ? c'est-ce qu'il s'est passé ? mais j'ai pas accès bon bah écoutez j'ai dû faire quelque chose ici moi je suppose non là c'est les toilettes je crois bon malheureusement il va falloir que j'arrête bientôt je tourne un petit peu en rond là alors là c'est pareil il me demandait de mettre je sais pas ce qu'il me demandait de mettre c'était à trois chiffres bah delete c'est carré j'appuie sur carré je n'ai rien ah bah tiens on peut mettre plus item qu'est-ce que c'est que ça ? quantité 151 bon je sais pas ah la sonnerie c'est mon bip bip c'est mon temps de jeu je me dis je joue tant de temps c'est ça le alors quantité 151 et item name non des c'est ça alors qu'est-ce qu'il veut le dire par là ? je comprends pas je comprends pas enfin en tout cas sinon c'est vraiment un jeu très sympathique mais les énigmes sont pas si simples que ça alors ils disent ne pas ranger le sucre dans le réfrigérateur mais de toute façon le réfrigérateur j'y ai pas accès et 151 c'est toi qui l'avais marqué bah je sais pas crevette si c'est moi qui l'avais marqué 151 avant est-ce que c'était moi est-ce que c'était pas moi je je m'en souviens plus à vrai dire parce que je peux pas y toucher ou 151 je ne peux pas y toucher ah bah si ah bah si regardez ouais ouais si si d'accord c'est moi qui l'avais marqué ouais ouais donc faut mettre le nom des objets et la quantité mouais ça fait 8 ans que tu fais non ça fait pas 8 ans non ma chaîne est officiellement ouverte depuis janvier 2019 maintenant je me suis inscrite sur youtube en 2009 mais je faisais quasiment rien des fois je postais des petites vidéos comme ça sans micro par contre on m'entendait pas parler bon bah là effectivement ça se complique un petit peu j'ai toujours ma clé ouais parce que vous voyez j'ai des petites énigmes un petit peu partout mais bah j'arrive pas à les résoudre ouais là j'y étais allée au début je crois par là ou alors je repasse par là non par là est-ce qu'il y a c'est quoi ça c'est rien du tout on n'a pas de description je peux pas nager ah si je peux nager ah bah je savais pas moi et je savais pas qu'on pouvait nager si je l'avais su ah oh euh on peut pas nager bon bah vous voyez en tout cas j'ai des projecteurs restaurés 2 sur 20 déjà parti oui MDR déjà bon mon V bonne fin de journée ok crevette bonne fin de journée à toi ah parce que je suis déjà partie d'accord de l'endroit que tu voulais me parler sans doute alors t'es en gros scolaire bah oui j'essaye de courir un petit peu partout non mais je vais pas tarder à arrêter je vais pas tarder à arrêter parce que là je vois plus donc on peut aller un petit peu dans l'eau mais pas trop non plus apparemment ouais un petit peu dans l'eau mais pas trop alors je voudrais essayer d'aller voir moi quand même est-ce que je peux aller attendez non non on va pas pouvoir y aller là-bas je pense je voulais aller de l'autre côté là-bas vous voyez là-bas où il y a un petit peu de sable mais je ne peux pas y aller je ne peux pas y aller oui oui parce que là comme on a un espace beaucoup plus vaste forcément bah c'est beaucoup plus compliqué aussi voilà j'étais allée au début alors moi j'ai cette fameuse cette fameuse clé de la cidrerie mais je ne sais pas où elle se trouve ça me l'a déjà dit tout à l'heure m'a dit tout à l'heure m'a dit tout à l'heure ouais j'aurais bien aimé en faire plus mais ouais là je non je tourne beaucoup en rond si j'essaye de grain non là c'est non on a dit non c'est de là que je viens oh il y a un petit bonhomme je vais aller par là bon 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 on voit le phare oui bah ouais puis on n'est pas trop orienté c'est un peu du débrouille-toi par contre là je peux pas là je peux pas ça je me souviens bah oui de toute façon je suis allée partout ouais je suis allée quasiment partout c'est dommage c'est dommage parce que j'avançais bien j'étais plutôt contente et puis je me retrouve bloqué maintenant c'est bien dommage ouais bon bah là non j'ai c'était le levier j'ai remonté la histoire des cloches on a un code on sait pas 0 427 je sais pas 0 427 moi je sais pas à quoi il sert ou alors il faut que je reprenne les jumelles et que je regarde avec non parce que j'ai pas de possibilité d'utiliser les jumelles bon bah ouais je sais pas trop quoi faire ah bah des rubans j'en ai récupéré pas mal il est là je suis bloqué je suis bien bloqué ouais est-ce que j'ai gardé la clé avec moi non j'ai même pas repris la clé cette clé elle sert forcément à quelque chose ouais bon bah on va être obligé de m'arrêter malheureusement c'est drôle c'est drôle hein qu'on entend de la cloche comme ça qui sonne ici juste quand on se met là si j'enlève le si j'enlève le non je peux pas l'enlever bon bah je crois que je vais arrêter de tourner en rond j'arrête pas de le dire mais j'aime pas moi quand je suis bloqué comme ça j'aime bien me débloquer là c'est la pièce ouais j'avais résolu l'énigme ici c'est drôle qu'après j'y arrive plus du tout j'enlève la clé il y a une cloche mais ça change rien bon bah les amis on va s'arrêter là puisque là je suis complètement bloqué donc je sais absolument pas ce qu'il faut faire en tout cas c'est vraiment un petit jeu très sympathique et puis les énigmes de son ne sont pas si simple que ça en effet voilà voilà bah écoutez en tout ceux qui ont assisté à cela il s'agissait d'Etherwan un jeu d'aventure qui parle de la démence mais bon là c'est des petites énigmes à faire alors il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas vraiment de démence enfin si c'est la démence parce que j'arrive pas j'arrive pas aller par exemple en face là bas si je pouvais aller en face ce serait bien donc voilà voilà mais je suis un petit peu déçu parce que j'aime pas rester bloqué j'aurais bien aimé essayer de trouver quand même ce qu'il faut faire j'aurais bien aimé quand même trouver ce qu'il faut faire mais attendez j'essaye encore des dernières choses des dernières choses ah non je me disais tiens si j'avais pu grimper sur les tonneaux et puis aller sur le bateau mais non non puis je peux je peux pas donc comme j'ai fait tout à l'heure je restais pour je vais essayer pour voir mais je pense que je vais reperdre comme tout à l'heure ça va me refaire perdre et voilà bon d'accord ok d'accord ok bon ben voilà donc confirmation confirmation bah j'aurais restauré que deux projecteurs deux projecteurs c'est pas beaucoup attendez si je refais ça air comprimé projecteur restauré 1 qu'est ce que c'est que ça quand j'appuie bouteilles ramassées bouteilles écrasées projecteur restauré oui bon et je peux pas aller dans un autre endroit non non plus bon et bien je confirme que nous allons nous arrêter là je peux attendez je peux repartir dans mon fauteuil non non je m'assieds comme ça voilà ben écoutez on va s'arrêter là donc moi je remercie tous ceux qui ont assisté à ce live je n'hésitais pas à liker à vous abonner moi je vous fais de gros gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt salut tout le monde